Qu'est-ce que l'enfant peut dépasser l'enfant ? Je crois qu'il peut dépasser ses frustrations, l'enfant, s'il sent que les parents tiennent bon sur cette limitation, sous la forme du non ou sous la forme d'autre chose, et que ça débouche pour lui sur l'apparition d'un plaisir partagé dans la relation avec son parent qui transcende en quelque sorte la satisfaction qu'il a obtenue en prenant l'objet qu'il voulait obtenir. Et je crois que c'est précisément dans cette qualité d'échange instaurée avec le parent à l'occasion de cette frustration qui lui est imposée qu'il peut y avoir une bifurcation vers quelque chose d'autre qu'on pourrait appeler généralement le langage qui permet à l'enfant de se passer de la satisfaction immédiate de l'objet. Et on voit bien à ce moment-là que c'est dans la construction des représentations de cet objet qu'il ne peut pas avoir sous son emprise immédiate que l'enfant va construire tout un monde psychique dans lequel la frustration va être progressivement remplacée par la satisfaction d'avoir des représentations là où antérieurement il avait l'impression que la satisfaction ne pouvait résulter que de l'emprise sur l'objet. Je crois que c'est vraiment cette bifurcation vers le psychique, vers le langagier qui est l'outil fondamental et en même temps humain, spécifiquement humain qui va permettre à l'enfant d'accepter les frustrations dans certaines mesures. Sous-titrage Société Radio-Canada ...